C'est le prestigieux journal, Jeune Afrique du 14 décembre 2021, qui a publié le scoop, Mali France, Emmanuel Macron va rencontrer Assimi Gwata Abamako. Au même moment, le journaliste écrivain, Serge Daniel, annonce dans un toit la même information, en précisant qu'il sera accompagné par les présidents Mahama Idris Debi du Tchad et Nana Akufo Ado du Ghana. Rapidement, l'info a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son commentaire. Pour les uns, c'est une victoire de Assimi Gwata sur Macron, pour les autres, c'est bien le contraire. Selon Jeune Afrique, le président français se rendra à Abamako le 20 décembre pour discuter avec lui de la possible arrivée des mercenaires russes de Wagner au Mali et de l'organisation des élections censées mettre fin au régime de transition. Après cet entretien, le même journal nous apprend qu'Emmanuel Macron s'envolera pour la base militaire française à Gao pour dîner de Noël avec les troupes françaises. Accompagné de Florence Parly, la ministre des Armées, il fera aussi un point sur le processus de transformation de la force Barkhane enclenchée depuis trois mois. Rappelons qu'en janvier prochain, Emmanuel Macron prendra la présidence tournante de l'UE. Aussi, échangera-t-il avec les contingents européens de la TASC ? Force Takouba. Ces informations ont surpris Abamako Kidi n'avoir pas été informé de cette visite on était mardi 14 décembre. C'est bien le lendemain que Koulouba a reçu une note verbale relative à cette mission d'Emmanuel Macron au Mali. Les autorités de la transition ne manqueront pas de relever l'incongruité diplomatique qui a consisté à faire fuiter l'information, avant même qu'elle n'en soit saisie. Très remontées contre cette attitude de Paris, les autorités de la transition sont en train d'y réfléchir pour trouver la réponse appropriée. Elles sont divisées entre refuser ou accepter l'arrivée de Macron en territoire malien. Au moment où nous mettions sous presse, Abamako, nous a-t-on dit, accepte l'arrivée de Macron à deux conditions. La première, le Mali étant un État souverain n'acceptera pas aborder la question de Wagner avec Macron. La seconde, au nom de cette même souveraineté, Abamako ne permettra pas à son illustre hôte d'aborder la question des élections liées à la fin de la transition. Voilà les conditionnalités que Abamako s'apprête à annoncer pour Paris, via son ambassade au Mali. Abamako s'apprête à annoncer pour Paris, via son ambassade au Mali.